célèbre de la suite toujours en direct avec la bande et on a décidé de célébrer la saint valentin quelques jours en avance ce sera lundi mais pour nous c'est ce soir lundi en tout cas vous verrez un documentaire inédit absolument passionnant un documentaire qui retrace l'histoire de l'amour à la française ce sera à 21h10 sur france 3 bande annonce inédit on peut pas vivre l'un sans l'autre pour la saint valentin ton grand père c'était le samedi soir si on se racontait nos histoires d'amour sur france 3 comment on sait que ça va pouvoir marcher pour le mariage c'est bien mais ça dure pas toute la vie en fait l'amour ce n'est pas si simple depuis des siècles la société française a imposé des règles et a modelé des normes comment nous en tant qu'individus avons traversé ces bouleversements reviver l'histoire passionnante de nos relations amoureuses il était une fois l'amour à la française une phrase qui n'est dit sur l'histoire de notre intimité lundi 14 février à 21h10 sauf ans 3 il était une fois l'amour à la française on en parle avec la réalisatrice et scénariste françoise davis c'est la philosophe geneviève fraise elles sont toutes les récoltes et de les invités de célèbres dos et bienvenue à toutes les deux merci d'avoir accepté notre invitation parlez-moi d'amour c'est dans la bande-son de ce documentaire que tout le monde a adoré où mélanie eva antoile aurait pu témoigner mais c'est vous geneviève fraise en l'occurrence qui intervenait régulièrement pour nous éclairer vos travaux sur le féminisme font référence on va parler de ce film qui est assez sidérant parce que raconter l'histoire de l'amour c'est un défi assez prodigieux de l'amour à la française en plus c'est assez étonnant parce que on se dit qu'il y a plein de clichés autour de l'amour à la française eva oui oui c'est la galanterie le romantisme l'amour courtois par exemple le prince charmant jean michel évidemment la séduction à la française pour certains l'amour à la française ce serait même un marqueur de l'identité nationale absolument mais vous cassez les clichés l'amour à la française d'abord définition définition non parce que c'est pas moi qui ai inventé l'amour à la française non moi je le trouve un peu peut-être un peu un cliché aussi l'amour à la française donc définition à l'inverse c'est à dire que on porte au nu en effet un amour à la française qui en fait est un problème français mais un problème qui est sympathique qui est je ne viens pas en parler mais qui est la question d'égalité ben oui justement j'allais me tourner vers vous je le ferai parce que c'est un film qui raconte qui parle d'amour évidemment du sentiment du couple du rapport à l'autre mais c'est aussi une histoire de l'égalité une histoire de l'émancipation ou non des femmes par exemple des rapports de la domination masculine oui sans même parler de la question de la domination masculine c'est plutôt à partir de moi avec cette bascule que la révolution française et l'on le monde la révolution française l'amour peut être une question intéressante pour réfléchir les rapports qui viennent d'être bousculé et ça c'est génial parce qu'il faut absolument lire ce livre l'amour à la française et ça va intéresser le passionné de politique et jean michel il y a oui entre l'amour et la politique évidemment qu'il y a un lien et non seulement il ya un lien et l'amour moderne et n'est en même bien fraisse qu'un jour l'amour moderne il est né le jour septembre 1792 de la bataille de malmi l'interne septembre oui pourquoi il ya la loi de 1792 qui va quand même permettre de repenser à la fois le mariage et surtout d'instaurer le divorce qui n'existe pas avant il faisait la séparation de corps vous avez la faute et là vous allez avoir le divorce par consentement mutuel ce que la napoléon fera rétrograder de bonal d'interdire remis et nous retrouverons le consentement mutuel qu'en 1975 deux siècles après deux siècles après deux siècles pour que le consentement mutuel reviennent dans la possibilité de divorcer donc c'est une très très belle image pour montrer ce qu'est au fond la rencontre entre le politique et la question de l'amour mais j'ajoute ce que je voulais dire aussi c'est que on va choisir le sujet de l'amour parce qu'un certain nombre de choses politiques de l'égalité des sexes ne sont pas résolus ne sont pas résolus notamment la citoyenneté on peut pas résoudre la citoyenneté mais on pourrait résoudre la question de l'amour c'est pour ça que stendhal des studios de tracier etc m'intéresse et vous avez écrit sur stendhal oui qui définit l'amour comme la cristallisation mais c'est pas ce qui nous intéresse c'est voilà c'est ça c'est ça c'est là ça c'est la version édulcorée ça c'est le romantisme non ce qui est incroyable c'est que l'histoire de l'amour de l'amour à la française c'est une histoire qui est intimement liée à la politique et j'emploie le mot à dessin c'est à dire que ce que nous avons de plus intime ce que nous vivons de plus intime c'est profondément politique ça raconte même une histoire sociale on n'aime pas de la même manière quand on est ouvrier ou quand on est bourgeois par exemple en tout cas en tout cas au 19e siècle c'est sûr et de façon étonnante parce qu'on a des représentations aussi là dessus les paysans avant la révolution ça c'est plutôt un moment d'émancipation parce que enfin d'émancipation en tout cas de liberté amoureuse oui parce que les jeunes et il ya des témoins en ardèche notamment maurice et nicole qui raconte comment ça s'est dégradé les jeunes se choisissent font un peu le tour du village les filles comme les garçons pour se tester pour avant de se marier et puis pour obliger les parents à ce ma à pouvoir se marier en général ils font la charrue avant les bœufs ça c'est la charrue avant les bains et il faut et les ouvriers et les ouvriers ce qui est une nouvelle classe sociale et ben eux ils arrivent très jeune à la ville sans contrôle des parents sans contrôle de l'église sans contrôle de personne et ben là ça se passe plutôt pas mal c'est à dire que les filles mères sont vachement mieux vues vachement mieux vues que dans la bourgeoisie parce que quoi parce que elle travaille elles ont un statut qui est pas à l'égalité avec les hommes mais enfin qui est qui en tout cas un statut de personnes et qu'elle est leur amour par exemple chez les canuts on vit dix ans cinq ans dix ans avant de se marier on reconnaît les canules et le mariage à ce moment là c'est considéré comme un truc d'héritage oui et justement il est question de d'autres il est question de mariage il est question évidemment parfois même de mariage arrangé on va reprendre cette question antoine tu es un amoureux passionné évidemment j'embrasse ma femme toutes les questions juste après quelle est la réelle ampleur du mouvement baptisé convoi de la liberté il se rapproche de paris en ce moment même malgré l'interdiction préfectorale de se rassembler c'est incroyable la solidarité on se croirait au début du mouvement des gilets jaunes c'était comme ça et si le mouvement a démarré avec la contestation du pass vaccinal c'est aussi le pouvoir d'achat qui est dans tous les esprits je suis seule avec deux enfants et pour moi c'est enfin voilà c'est la course tous les jours c'est faut tirer de tous les côtés pour manger pour ne serait-ce que d'aller au travail le coût de l'essence la fin du masque au cinéma au musée ou au restaurant dans tous les endroits où le pass vaccinal est exigé la mesure prendra effet à la fin du mois cette dictature sanitaire plus maintenant les problèmes de hausse des prix et tout ça les gens vraiment ils sont à bout bloqués paris ils seront arrêtés ils seront arrêtés absolument bien sûr des contrôles seront faits s'ils bloquent la circulation ou s'ils entendent de bloquer la capitale il aura donc fallu 13 jours à la police pour diffuser la photo du policier en fuite et soupçonné d'avoir tué sa compagne dans un appartement à paris 13 jours une éternité pour les associations féministes pour contenir le convoi un lourd dispositif de sécurité a été mis en place des véhicules blindés des barricades et plus de 7000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés tout le week end une scène inhabituelle devant les ateliers historiques de la marque louis vuitton un débrayage d'une heure pour réclamer de meilleurs salaires les sacs que je fais actuellement il fait 25000 euros d'accord donc il est loin très loin de mon salaire mais bon je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont venus travailler pendant le covid justement pour faire des masques et la récompense comme tous les ans c'est 20 euros c'est 30 euros prenez une grande inspiration et écoutez bien nous vous offrons un chèque de 6000 euros tous les mois pendant un an de quoi couvrir tous vos frais vos dépenses et même les à côté en fin de carrière ces maroquiniers détenteurs d'un savoir-faire rares gagnent 2200 euros net par mois félicitations à vous si vous avez gagné vous réalisez votre rêve vous devenez notre 12e millionnaire my million de l'année l'an passé le groupe présidé par bernard arnaud a dégagé un bénéfice net de 12 milliards d'euros un résultat nettement supérieur à l'avant pandémie dans notre argent il sert il sert les milliardaires mais nous on veut qu'ils servent le peuple on veut plus qu'il y ait des gens pauvres dans la rue on veut plus on veut plus tout ça on se pose même pas la question notre place elle est dans ce moment là imaginez assister à une réunion depuis votre domicile pourtant vos collègues sont juste à côté tous sont en fait des avatars plongés dans une réalité virtuelle le métavers dans le monde physique les bureaux de ce chef d'entreprise sont fermés à cause de la pandémie alors ils donnent ses rendez-vous depuis ce monde parallèle et là le front side 1440 nous sommes des milliers de femmes à être privées de la liberté la plus simple qui soit pratiquer notre sport favori je m'engage au sein du collectif les hijabeuses pour dire stop je m'engage pour demander du changement pour interpeller la fédération française de football pour que les femmes qui portent le voile soit enfin considérée égale aux autres femmes allez allez 10 pour vivre un moment historique jusqu'au bout les derniers mètres et à l'arrivée c'est sûr d'ils honderpool record du monde la fifa la fédération mondiale de football a autorisé le port du hijab sur les terrains de foot en 2014 aujourd'hui la fédération française est la seule en europe à s'opposer à cette décision à interdire donc le hijab sur les terrains de foot une exception française buteuse oui et débuteurs oui voilà le football féminin est en place de dépasser le football je soutiens la possibilité des filles de faire du sport sans être discriminée sur le terrain de foot aujourd'hui il n'est pas interdit de porter le voile je veux qu'on respecte la loi c'est juste scandaleux en fait elle devrait être sortie du gouvernement c'est juste une honte de dire ça la meute est régie par une hiérarchie stricte qui s'applique en particulier au moment du repas marlène chapeau a tweeté ce matin le gouvernement a toujours été favorable à l'interdiction des signes religieux lors des matchs nous sommes donc totalement opposés à l'action judiciaire engagée contre les statuts de la fff pas de prosélytisme dans le sport c'est à dire Sous-titrage ST' 501 C'est l'hebdo continue et on parle d'amour, Eva rit aux larmes mais elle a été passionnée par ce documentaire pour avoir lundi à 21h10 sur France 3, une grande soirée en l'occurrence consacrée à l'histoire de l'amour à la française, les mots sont importants et on en parle avec la réalisatrice et scénariste Françoise Daffy, c'est la philosophe Geneviève Fresse. Merci d'être avec nous toutes les deux, il y a les histoires d'amour qui finissent mal en général, vous allez nous expliquer pourquoi tout à l'heure parce que c'est une des questions qu'on croise en l'occurrence, il y a des tas de choses qu'on aimerait vous demander mais toi, Mélanie... Donc avant l'amour, il y a des rencontres, il faut bien se rencontrer avant de tomber amoureux. Alors j'ai découvert qu'à chaque époque sa méthode. Au début du XXe siècle, le flirt peut passer par des cartes postales d'un genre un peu unique pour transmettre un message à l'élu de son cœur. Bon, on risque de se prendre des râteaux parce que ça, ça existait déjà à l'époque. Les techniques d'approche se développent. A l'époque, la France est la championne de la carte postale avec le même usage que les SMS. Il en existe même de toutes prêtes avec des messages pré-écrits. Alors elle date de 1905, celle-ci. Elle était adressée à notre arrière-grand-mère. Et donc on ne sait pas de qui elle vient. Lui avait souligné le petit ruban bleu qui disait « Si déjà vous m'aimez, ne serait-ce qu'un peu, j'en attends le symbole en bleu. » Et il manque un ruban. Donc on se doute de la réponse. Et c'est « S'il me faut à jamais laisser là tout espoir, je me résigne au ruban noir. » C'est une façon de jeter quelqu'un à l'époque. Voilà. Sans doute possible. Ça vous fait rire, mais c'est cruel. Là, c'est cruel, mais avec une certaine classe, tèche. Voilà, exactement. Du coup, après les cartes, vient le tour des petites annonces, pour le coup, plus assumées. On se souvient de la grande époque des petites annonces du chasseur français, exactement. Il y a aussi les petits mots qui vont être publiés dans la presse magazine féminine. Enfin, c'est quand même drôle que ce soit dans un magazine de chasseurs qu'on publie des petites annonces. Mais c'était pas très poétique. C'était pas très poétique. C'était « J'ai tant de salaires. » C'était très concret. C'était très concret. C'est pratique ou pratique. Et ça décrivait assez bien la personne que l'on voulait. Voilà. Et puis les grands-parents de ces deux dames se sont tombés très amoureux grâce à ça. Donc on n'était pas à l'abri d'une très belle rencontre. Et alors aujourd'hui, grande rupture dans la façon de pouvoir se rencontrer. Flirter, c'est l'arrivée des applis. Les Tinder, Grindr et autres mythiques. Il paraît qu'il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. On n'a pas pu toutes les consulter. Toutes les utilisées. C'est pas le chiffre exact. En tout cas, on n'a jamais autant de possibilités pour, bien sûr, se rencontrer les uns les autres. Mais est-ce que pour autant, ça favorise vraiment les rencontres amoureuses ? Certains que vous citez y voient une sorte de casting. D'autres parlent même d'une sorte d'entretien, d'embauche géant. C'est vrai qu'on est loin de la version, pour le coup, romantique de la rencontre. Est-ce que c'est qu'une version déshumanisée de la rencontre qu'on nous propose aujourd'hui ? Non, mais ce qui est étonnant, c'est que ça ne change rien. C'est ça ce qui est drôle. C'est que, finalement, on s'en marie quand même avec la personne qui nous ressemble. D'ailleurs, les applications en question, en général, il y en a pour ceux qui pensent la même chose en politique, ceux qui font les mêmes travails. C'est-à-dire qu'on est très endogamique, comme on dit, mais on l'est encore plus qu'avant. Ah, donc c'est ça que ça change quand même, peut-être ? Oui, encore plus. On se recherche en miroir. En miroir. C'est une question d'échelle et pas de nature. C'est l'une des conclusions auxquelles vous arrivez. Et puis, après, ça a toujours été compliqué, parce que, par exemple, les applications disent beaucoup que ça évite de montrer le râteau à tout le monde, quand même. Et avant, il y avait d'autres méthodes pour éviter ça. Et puis, il y avait les rencontres arrangées. Puis, il y avait le bal où les parents surveillaient. Et puis, après, le bal où on essaye que les parents ne surveillent pas avec les surprises parties. Et puis, voilà, donc il y a toujours une évolution comme ça. Ce qui est joli des discussions qu'on avait avec Geneviève, c'est que c'est cette bagarre entre le désir, l'émancipation, et puis la norme, ce qu'il ne faut pas transcender, etc. Et ça, c'est cette tension qu'on voit à la fois dans le doc et dans les livres. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé, même si les formes changent, ce que vous venez de dire et ce que Française confirme, on n'est pas obligé de penser ça de manière atemporelle, par ailleurs. On superposerait des formes qui seraient liées à l'histoire. Ça, c'est plus compliqué que ça. Et justement, quand on reprend à partir de la Révolution française, ce qui est leur point de départ et le mien également, c'est que que font les principes démocratiques à la question de l'amour ? C'est-à-dire l'égalité, surtout l'égalité au début du XIXe. Je parlais du divorce, mais ça peut être aussi le compagnonnage recherché. Je parle de Manon Roland pendant la Révolution, mais ensuite, on va trouver Stendhal, c'est dans le cours d'Institut de Tracy qui discute de ça, avec la peur que ça ne devienne plus que de l'amitié. Et qu'il n'y ait plus assez d'amour, et que ça soit la confusion des sexes, ce que j'appelle moi la ritournelle. Dès que les relations sexuelles bougent, il y a toujours quelqu'un pour dire « Attention, c'est la fin de la différence sexuelle. » Et là, vous explorez d'ailleurs les relations sexuelles dans un éventail extrêmement large. Parce qu'il y a la question du désir qui est là. Oui, mais ce qui est formidable, c'est qu'on est obligé d'avoir peur. Alors il y a Stendhal qui répond « On n'empêchera jamais un rossignol de chanter au printemps. » Oui. Alors ça, c'est une chose. Mais de l'autre, le fait qu'il y a le droit de se tromper, qu'on revendique... Mais la question quand même de la démocratie, c'est-à-dire du principe d'égalité, c'est ça qui change la donne. Et la question sociale que soulève Françoise à travers tous ses exemples, entre la ville et la campagne, les ouvriers, les agriculteurs, c'est ça aussi. C'est-à-dire comment on va absorber les principes de la démocratie dans la question amoureuse ? Oui, mais justement, vous parlez d'égalité et d'inégalité aussi. Eh bien, la sexualité et le plaisir qu'on peut avoir en matière de sexualité, on va voir toutes les différences qu'il y a et toutes les inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes. C'est sûr ? Oui. On va demander aux enfants d'aller se planquer ? Non, 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 ils peuvent rester parce qu'au début, fin 19e et même jusqu'au début du 20e, pas question de parler de plaisir, en tout cas de plaisir sexuel chez la femme, il n'est question que de biologie. Tous les médecins sont des hommes, des notables. Ils trouvent des théories scientifiques qui confirment leurs règles morales. Au final, elle se résume en une phrase d'un professeur de médecine à Paris. Une femme frigide conçoit plus aisément car elle retient mieux la semence qu'une épouse en délire. La découverte de l'ovule suffit à leur prouver que le plaisir est inutile pour faire des enfants. Ils en rajoutent. La jouissance mène à la folie. Et c'est au mari d'empêcher ce risque en lui refusant tout plaisir. Pour des générations de femmes, être normales, c'est ne pas s'intéresser au sexe. Donc on l'a bien compris, la frigidité des femmes est louée contre la jouissance qui serait un signe de folie. Il y a l'ovule et le clitoris, un grand combat entre les deux. Exactement, ça n'existe pas. Le combat n'existe pas. Mais du côté des hommes, la situation est bien différente parce que ces messieurs ont des besoins à combler. Oui, il ne faut pas généraliser. Non mais en tout cas, vous allez voir, on va découvrir, Ali, grâce au documentaire, ce que c'est que le French System, à savoir l'organisation des bordels à partir de la fin du XIXe siècle, une culture de la prostitution qui va devenir vraiment un modèle pour le monde entier. On découvre notamment que Paris devient la capitale européenne du tourisme sexuel. C'est vraiment organisé comme ça. Et on comprend à travers votre récit et les archives à quel point parler de plaisir féminin est très déstabilisant, même politiquement, surtout politiquement, et que c'est encore le cas il y a une cinquantaine d'années. Pour vous, à quel moment le point de bascule se fait ? C'est-à-dire à quel moment on comprend dans l'histoire qu'on va pouvoir enfin parler de plaisir et de sexualité féminine ? On n'en parle pas assez encore. C'est ça, je n'ai toujours pas le cas. Non, alors, vous entendez en parler de clitoris, je pensais à une chose, c'est que, par exemple, dans les années 70, le clitoris était un mot utilisé, mais sans image. Et depuis le XXIe siècle, ce que je vois avec les nouvelles générations, c'est qu'on a l'image du clitoris. Qui vient à peine d'être ajoutée il y a quelques semaines ou quelques mois dans la vie scolaire. Il y a une gynécologue qui explique qu'elle n'a pas appris le clitoris dans ses études. Mais il était même aussi en façade de l'Odéon pendant l'occupation de l'Odéon l'année dernière. Où il y avait une immense grave et la représentation d'un clitoris. Et moi, je disais, mais alors là, parce qu'on en parlait, ce n'est pas qu'on n'en parlait pas. Donc l'idée, c'est l'image. J'avais envie de vous répondre par l'image. Et l'image, c'est aussi l'histoire de comment on fait des enfants, ou comment plutôt on n'en fait pas. C'est quand même la grande question du XXe siècle. Ça, c'est une très grande question. C'est une immense question. Moi, la question... Qui est liée au plaisir ? Évidemment, qui est liée au plaisir. Comment on ne fait pas ? C'est-à-dire la contraception et... L'avortement. La contraception et l'avortement. Et puis, ça a commencé à démarrer avec le planning familial. Mais ça a commencé à démarrer avec les néo-malthusiens autour des années 1900. C'est-à-dire comment... Parce qu'on n'allait pas faire d'enfants pour la guerre. C'était ça aussi. On ne va pas faire de l'achat à canon. Donc, on a eu différentes possibilités. Avec interdiction avec la loi de 1920, qui criminalise l'ortement et empêche toute contraception d'être représentée, justement. Donc, cette histoire d'image est importante. Et en même temps, ça renvoie à quelque chose de fondamental. C'est qu'au fond, si c'est mon choix, si c'est un enfant si je veux, quand je veux, ce que j'ai quand même dit dans les rues dans les années 70, ça veut dire que c'est ce que j'appelle l'abeas corpus. C'est-à-dire, mon corps m'appartient. Mon corps m'appartient, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et c'est mon droit inaliénable. Non, mais Geneviève, Geneviève, il y a vos combats. Et il y a 68, évidemment, mais les années 60, ce n'est pas que pour faire des enfants. Il y avait cette chanson qui fait aussi partie de la bande-son de votre travail, celle de Paul Nareff. Il ne demandait qu'une chose, une chose toute simple. On va l'entendre normalement, sinon... L'amour, faire l'amour avec toi... Ouais. Ouais, n'empêche qu'en face, moi j'avais tous les garçons et les filles. Ah, de votre côté, c'est tous les garçons et les filles. Je dis qu'encore. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que l'amour, malgré tout, et l'amour à la française que vous racontez, dont vous décrivez l'histoire, c'est toujours profondément une relation inégalitaire, une relation amoureuse, non ? Parce que d'un côté, il y a la liberté, l'égalité. Il n'y a pas de maîtrise, c'est une inégalité, mais si c'est unilatéralement, pratiquement au détriment des femmes, c'est un problème. Non, mais regardez, ce n'est pas forcément le cas. De toute façon, la question de la relation amoureuse, enfin, il y a quand même deux excès. La sexualité, c'est quelque chose qui fait excès. L'égalité, c'est quelque chose qui fait excès. Donc, on est dans un passage à la limite, de toute façon. Mais les liaisons dangereuses. Donc, on ne va pas contrôler. Et après, ceux qui nous engueulent parce qu'ils disent qu'on est dans l'affrontement des sexes en ce moment, que ça se passe très mal, etc., etc., en fait, c'est qu'ils ne comprennent pas que, de toute façon, on sait qu'on ne maîtrera pas la situation. Il n'est pas question de la maîtriser. L'amour, ce n'est pas forcément de l'inégalité, puisque de l'amour, d'abord, ce n'est pas forcément hétérosexuel. Donc, déjà, c'est ça qui est super aussi dans ce qu'on a découvert, y compris avec les gens qu'on a interviewés. C'est l'apport que peut avoir ceux qui ont été mis vraiment à l'index, qui sont les homosexuels, que ce soit les femmes ou les hommes, qui nous racontent une autre présentation, l'amour, justement. Et ça, dans le documentaire, comme dans le livre, d'ailleurs, dont vous racontez tous les visages, finalement, de cet amour à la française et derrière cette expression cliché qui, comme vous le disiez, finalement, recouvre tellement de choses et ne veut peut-être rien dire. Mais merci infiniment à toutes les deux d'être passées sur notre plateau pour parler d'amour, de sexe, de désir, de rencontre. Chacun y voit ce qu'il veut. Mais en tout cas, toutes ces histoires sont racontées dans Il était une fois l'amour à la française. Ce sera lundi à 21h10 sur France 3. Le livre est publié aux éditions First. Le documentaire est à ne pas manquer. Réalisé par Cédric Defer et Mike Maginsson. Vous n'avez pas du tout l'auteur. Et avec les témoignages de Geneviève Fresse, dont je cite à côté du genre, sexe et philosophie de l'égalité, parce qu'il y a toujours une question de sexe. Il reparaît, parce qu'il reparaît dans 15 jours. Derrière l'égalité, ça ressort aux presses universitaires de France. C'est au cœur des débats en ce moment. C'est les deux se termine. Vive l'amour. Salut à tous. Et avec le Stendhal, mais tant pis. C'est encore, oui, écoutez ces mots que j'attends. Votre voix dans son cas restant. Il est murmurant frémis.